Musique, politique, buzz, sport, clash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Pour cette nouvelle actualité, nous vous amenons au pays des panthères, c'est-à-dire au Gabon, pour vous parler d'une affaire qui fait le buzz sur leurs réseaux sociaux depuis bientôt 24 heures. Il s'agit d'une intercation qui a eu lieu entre l'international gabonais Aaron Bupenza et l'artiste IJ officiel. Ce bagarre dont toute la toile parle avec des photos à l'appui, n'a pas fini de nous étonner. En voici, les faits relatés par le chanteur Badcon en chef dans le résumé du direct que nous allons suivre. Mais avant, n'oubliez pas la formule magique, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez la vidéo. Mais demandez à Dieu de me donner la sagesse. Bon, j'ai fait cette petite vidéo, c'est par rapport à la confrontation qu'il y a eu entre EJ et Aaron Bupenza. Bon, on a eu à voir les photos que j'ai eues à poster le matin, où on a vu les dégâts qu'EJ allait faire suite à l'histoire de 5 heures du matin, 5 heures du matin du cinquième, au niveau du cabana. On a vu les dégâts, on a vu les dégâts, on a compris que, oui, Aaron Bupenza avait eu à gifler sur la meuf d'EJ. D'où, tout comme Don Diego dans le site, EJ décida, après un soufflé, d'aller venger sa campagne. Ça a dû le signer. Dans la vie, il faut toujours avoir les deux versions. Donc, du coup, je suis allé parler avec le petit Aaron Bupenza. En parlant avec lui, j'ai eu aussi à voir sa version des faits. Maintenant, comment ça s'est passé ? Ils sont allés au niveau du cabana, boire. En allant boire, dans le groupe d'Aron Bupenza, il y avait une petite fille qui était à l'intérieur, genre un petit gibier. Mais le gibier qui était avec eux-là, c'était l'ex de EJ. L'ex de EJ, dans un micmac, c'était l'ex de EJ qui était avec le groupe d'Aron Bupenza. Maintenant, la mère du Muna, de EJ, rôlait parce qu'elle voyait, genre, l'ex de son gars, à côté, des trucs de jalousie d'Enga. Des trucs de jalousie d'Enga. Donc, elle faisait un peu les manières bizarres. Bupenza a senti qu'il y avait une tendance qui était un peu, genre, électrique entre les deux gouts. Maintenant, vers les 5 heures du matin, les 5 heures, quand les gars bougent, ils sentent qu'il y a une chambre qui se passe derrière. Dans la chambre, c'est la meuf de EJ qui est en train de vimba, de bastier, genre, la go qui était avec l'ex de EJ, mais qui était avec les Bupenza. Donc, elle se met maintenant à bastier la meuf. En bastion l'anga, elle met l'anga au sol, elle prend la bouteille, elle veut flanquer la bouteille à l'anga à la tête. C'est là où les gars interviennent pour arracher la bouteille et essayer de calmer la goutte d'EJ. C'est là où la goutte d'EJ pète les plombs. Elle pète les plombs. Quand elle pète les plombs, elle pète les plombs au monde. Elle dit à Bupenza, t'es qui ? C'est là où Bupenza a mis une cymbale. C'est où la cymbale ? Parce que pour Aaron, c'est du genre, la petite était déjà dans le John Zouet, John Zetro. Il a mis une cymbale, calme-toi, reviens sur terre. Parce que là, imagine-toi que tu flanquais la bouteille sur la tête de l'autre, quelque chose arrivait, nous sommes au début d'année. Donc, quand il y a maintenant eu à baffler l'anga, l'anga lui appelle EJ. EJ n'était pas en train de dormir, il était au dé-tipi. C'est là où EJ débarque directement là-bas. Quand EJ débarque, les frangins ont appris Bupenza pour dire que bouge au Kama tranquillement pour décharger la store. EJ arrive au Kavana, il voit que Bupenza n'est pas là. Il fonce chez Bupenza. Il voit la voiture de Bupenza avec un des six éléments. Il bouge là-bas, il bouge tout bol dans l'Okama. Comme vous avez eu à voir les images. Heureusement qu'à l'intérieur, Bupenza, lui, il était bougé. Et il y a son petit frère qui connaît aussi EJ qui a lui accalmé EJ dans son élan. Maintenant, en tant qu'au grand frère, en tant qu'au grand frère, parce que notre histoire est partie, c'est partie, c'était un peu, c'était trop hard. C'était trop hard. J'ai appelé le petit, j'envoyais à Bupenza le message vers les 12h, 13h. C'est mes deux petits. Le but, c'est les petits. Il faut calmer la situation. Donc, j'ai demandé, maintenant, ce soir, quand j'ai parlé avec lui, voilà ce qu'il en ressort. C'est que là, il y aura une audience. Il y aura une audience et tout. Mais EJ est libre. Il y aura une audience qui est prévue pour la semaine prochaine. Afin de parler de cette histoire. Il y a eu une leçon à retenir et que je vais interpeller mon petit frère EJ. Tu as vu comment, pour la femme, tu as failli mettre ta vie en danger. En fait, tu as réagi sans réfléchir. Ok, il a eu à baffler ton gars. S'il était au cabana, tu es arrivé au cabana. Tu faisais la fight avec lui, sur place. Parce qu'il peut-être, tu as trouvé le gars assis et tout, dans la colère. Parce que quand on a bafflé ton gars, ta dignité est touchée, tu peux péter un plomb. Sur place, ok. Mais la sagesse demande à moi, elle demande à l'angas, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vu qu'on a bafflé ton gars, la sagesse s'en met à côté, tu as venu, sur place. Sur place. Mais quand tu bouges, il y a violation du domicile et destruction des biens. Dans la colère, tu es parti. Et là, comment ta vie peut basculer dans le fil comme ça ? Boupenza a dit qu'il ne sera pas là pour te faire du mal, il ne sera pas là pour t'envoyer un gata. Il parle avec lui, il ne sera pas là pour t'envoyer un gata. Et c'est tout à fait logique. Tu vas payer les dommages et intérêts. Mais si tu es malin, tu es malin dans cette histoire-là, faire une vidéo où tu présentes des excuses à ton frère, et puis on avance dans l'histoire-là. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil. Parce que tu es parti à domicile. Même si tu as dit, oui, je suis venu venger mon gars. Si même dans la logique, c'est un gars qui devait porter plainte, peut-être beaucoup et blessure, avec un certificat médical, à Boupenza, par rapport à la gifle. Mais Boupenza, il ne t'a rien fait à toi. C'est rentrer dans la loi. De façon logique. Il fallait que tu aies un peu ce recul. Mais on comprend aussi, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est normal aussi. Mais dorénavant, réfléchir avant de poser des actes comme ça. Parce que vous avez fait plus de 10 millions de dégâts de matériel. C'est un professionnel qui est là-bas. Il pouvait vous dire que dans ma chambre, mais dans ma maison, il y avait 50 millions. Tu devais sortir l'argent là. Parfois, il faut apprendre à réfléchir. Toi aussi, Boupenza, crame-toi ton histoire de vimbalenga là. De bafler lenga. Là, dans le cas-là, on peut dire qu'ok, qui a mis la cymbale pour calmer la petite go. Mais vous, les joueurs de l'équipe nationale, vous avez toujours une histoire où vous aimez bafler lenga dans vos pleins. Pour la petite go, ok, on peut dire qu'ok, dans ta version que tu m'as expliquée aussi. Là, c'est ta version. Mais dans le cas, la petite philosophie, elle m'a écrivée pour dire qu'en grand, voilà ma version. Vous m'appelez pour me donner sa version. Là, c'est ta version que je suis en téléinterprété. Mais vous aussi, en général, vous avez cette habitude de bafler lenga. Vous êtes des joueurs, vous bafler lenga. Vous avez quel genre de sens ? Faut vous calmer. Je suis en mode retraité. Je suis, vous voyez comment je parle. Il y a une lumière qui est en haut là. C'est comme si le Saint d'Esprit était sur ma tête. Ne venez pas faire ce que j'ai mes nerfs. Parce que, si j'allais faire avec ton beau verre là, ce que j'allais vous faire avec ton beau verre, mais vous êtes deux petits, réglez ça à l'amiable, et j'ai, vois ton frère, vous avez l'habitude de boire le vin ensemble. C'est pas comme si aujourd'hui, là, vous allez mourir. Vous avez l'habitude de boire le vin ensemble. Essayez de régler ça au calme. Bonne année. C'est enfin notre histoire de la félicité. On ensemble.